Chronique méditative avec Dany Samuel et ses deux acolytes aujourd'hui, Eva et Charline. Bienvenue les filles, ça va bien? Oui! Ouais! Alors aujourd'hui on parle de marche méditative. Là j'essaie de me calmer un petit peu, je parle fort, je parle vite. Marche méditative, donc lundi dernier les filles, vous avez participé à une petite marche méditative en forêt le matin. Expliquez-nous c'est quoi au juste. C'est une marche qu'on utilise dans cinq sens. Comme l'ouïe, on peut entendre quand on marche les feuilles. Ok, on porte attention à ce qu'on entend, on porte attention ensuite à ce qu'on ressent, à ce qu'on se sent sur le lit. Qu'est-ce que tu as senti dans ta marche en forêt? On peut sentir les fleurs. Ouais. Ok. On peut voir les oiseaux, les entendre. Ok. On ouvre nos yeux, enfin on va ouvrir nos yeux, notre nez, nos oreilles, puis on peut toucher des choses, mais on ne goûte pas à grand-chose quand on marche. On ne goûte pas à grand-chose en nature quand on marche, ok. Et puis, là on est dimanche matin, on est juste avant le bingo. Oh, oh, qu'est-ce qu'on fait avant le bingo? On gagne 3500$ parce que la maison, allez chercher vos cartes. Donc, si on veut faire une petite marche méditative le matin, chercher notre carte de bingo, dépanneur, comment est-ce qu'on fait ça? On focus sur nos cinq sens, on respire? Il va falloir focusser sur les cinq sens, mais là, après ça, c'est de compter nos respirations. Est-ce que tu peux l'expliquer? Quand on marche, combien? Quand on inspire? Quand tu inspires, tu fais quatre pas. Après, tu gardes deux pas, tu expires cinq pas, puis après tu gardes deux. Des poumons vides, deux pas. Ok. Fait que encore et encore, comme nous, quand on l'a fait, lundi passé, quand on l'a fait, on marchait vite au début en comptant nos pas, sans se parler, on comptait dans notre teinte, puis tranquillement, on a vraiment descendu le rythme, là, plus être dans l'instant présent, moins pressé, puis on a marché vraiment lentement après, puis on a remarqué que ça nous a fait vraiment du bien. Ok. Et puis, c'est le genre de truc qu'on peut faire, exemple, pendant une pause au bureau, lors du dîner, une pause à l'école pendant la récréation, des fois, on est stressé avant d'avoir un examen, on peut faire ça pour se recanalyser, puis faire, non, tout est sous contrôle, j'ai étudié, je me souviens des bonnes réponses. Quelle autre situation on peut adapter, la marche? La marche méditative? Méditative. Bien, moi, je dirais toujours avec la note. Parce que là, si on peut marcher en méditant, on peut faire autre chose, ou c'est vraiment juste en marchant ou en étant assis? Là, tu veux savoir dans quelle façon, de quelle façon on peut méditer dans la vie? Oui, mis à part la marche, parce que moi, si tu m'apprends quelque chose aujourd'hui, marche méditative, dans le fond, c'est la marche pleine conscience. Non, c'est la marche en pleine conscience. Donc, c'est ce que tu nous expliques depuis plusieurs chroniques, la saison dernière aussi, la pleine conscience, ça nous apporte un petit peu, ça nous ramène un esprit plus centré, plus créatif. Dans l'instant présent. Dans l'instant présent. Dans l'instant présent. Donc, souvent, quand on a du stress, on pense à ce qui s'en vient. Souvent, quand on est déprimé, on pense à ce qui s'est passé. Mais quand on vit le moment présent, on a moins de pensée, puisqu'on est occupé à vivre la vie, en fait. On ne passe pas à côté de rien. On le vit intensément. D'accord. Puis, les filles, quand est-ce que vous, dans votre vie, vous vous dites, « Hé, j'aurais besoin d'un petit moment, là, de me recentrer, un petit peu, exemple, avant un examen. D'autres éléments, on allait apprendre une marche dans le bois avec maman aussi. On fait un petit peu de ça. » Le matin, avant d'aller à l'école, on a mis dans notre routine dix minutes pour se retrouver. Donc, eux autres se lèvent vraiment plus tôt que moi. Ah oui, oui. Ils se lèvent à six heures, le matin, cinq heures et demi, six heures. C'est debout, ces affaires-là. Oh, yeah. Quand, là, donc, moi, quand je me lève, je leur dis, « Méditation ! » Puis, ils s'en viennent. Tu cries ça dedans le lit. Oui. « Méditation ! » Puis là, ils montent, tout, 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 tout. Elle va, après, faire la méditation couchée, donc, elle se couche sur le lit. C'est comme l'équivalent de peser snooze. Oui. Oui, 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 elle aime mieux être couchée. Puis, Charlène et moi, on utilise notre coussin de méditation, puis on s'assoit. Et on va méditer. Souvent, qu'est-ce qu'on va choisir? Une sorte de méditation. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est, bien, des méditations qui sont guidées. Qui nous disent de bien partir la journée. Donc, déjà, d'avoir de la gratitude pour notre journée. Voir que la journée va nous réserver plein de surprises, puis de trésors. C'est à nous d'ouvrir nos yeux, puis de bien les voir, de se faire confiance. Ça ne se peut pas comme mettre les bonnes lunettes le matin. Oui. On peut mettre des petites lunettes roses, comme on peut en mettre des moins roses, moins de fun. Ça, ça nous aide à mettre des petites lunettes roses, puis à passer au travers d'une belle journée. Bien, je pense que ça part bien une journée d'avoir confiance qu'il va y avoir plein de choses merveilleuses qui vont se passer dans la journée. Tout à fait. C'est ça. Et puis, au niveau des études, tu sais, toi, tu travailles beaucoup avec des enfants dans les écoles, avec des professeurs, des classes. Qu'est-ce que ça apporte de faire une petite méditation le matin comme ça? Est-ce que, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de pays du monde qui, maintenant, commencent à inculquer la méditation tôt le matin aux étudiants. Est-ce que c'est un truc que, vraiment, on a oublié au fil des millénaires, mais ça serait vraiment la chose à faire? Bien, l'avantage dans une école, quand on le fait tout de suite, c'est que ça peut briser... Ça va faire une zone tampon entre le matin, qu'on ne sait pas comment ça s'est passé le matin à la maison avec les élèves. Bien, chaque élève dans sa famille. Ça se peut qu'il y ait eu beaucoup de stress, des chicanes ou des choses comme ça. Puis, donc, ça fait une zone tampon pour se préparer à bien assimiler les enseignements du professeur. Ça fait que ça, je pense que c'est important qu'il y ait une petite transition qu'on peut faire. Oui, puis est-ce que c'est le genre de transition aussi qu'on peut faire en fin de journée? Hé, on est dans le trafic ou juste avant d'embarquer dans la voiture ou débarquer la voiture. Si des fois, on sent du trafic, on est un petit peu tendu, toutes les pensées sont mélangées à notre tête, faire une petite marche méditative autour du bloc avant d'entrer en maison pour changer la vibe, c'est une bonne idée. Oui, ça peut. Bien, avec les transitions, école-maison, ça peut être une bonne idée de se ressourcer. Puis, il y a les cinq dernières minutes avant que tu t'endormes. Ça, c'est très important. Donc, super, super important, ces cinq minutes-là. Donc, c'est là que, pendant ces cinq minutes-là, tu dois te reprendre tous les éléments positifs de ta journée. Puis, après ça, ton subconscient, lui, il va voir qu'il va traiter ça en information positive puis il va juste te ramener encore plus de positifs dans ta vie. Donc, ces cinq dernières minutes-là, tu essaies de ne pas dire « Ah, c'est plate » puis de chialer. Tu ne peux pas être sur ton Facebook en train de regarder « Hey, tu es » puis lui. C'est ça. Bien, les cinq dernières minutes, juste avant de se coucher, sont les plus importantes. Donc, c'est une bonne façon aussi de méditer à ce moment-là. OK. Et puis, comme on s'en va au bingo dans quelques instants, est-ce qu'on fait une petite méditation parce qu'on fait une petite transition? « Hey, on se prépare à gagner 3500 $ en comptant. » On fait ça? Bien, je vais d'abord expliquer, c'est rapidement, c'est quand on veut méditer, on va gonfler notre ventre en premier, ensuite notre cage thoracique, ensuite nos poumons. Et quand on expire, on vide les poumons, la cage thoracique et on rentre le ventre pour bien expirer jusqu'au fond. Ça va? Et voilà. Un gros merci, Dani Samuel. Merci. Namasté les filles. Passez une très, très belle semaine. Et puis, on se revoit dans quelques semaines pour une autre chronique méditative. Merci. 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 Merci.